salut à tous vous avez pu voir si vous suivez un peu ma chaîne youtube que je propose des vidéos pour accéder au niveau nightmare dans le vieux jeu quake donc je m'a demandé est ce que tu serais possible de montrer comment tu fais pour installer et faire fonctionner quake sur archinux ou manjaro donc je fais cette petite vidéo pour des raisons de l'égalité je vais utiliser la version shareware librement téléchargeable bien sûr si vous avez la version officielle vous pouvez très bien récupérer les fichiers pack contenus dans le répertoire id1 et récupérer le couloir dans le droit je vous montrerai ou après pour pouvoir après lancer la version complète moi j'ai une version complète que j'ai stocké sur une copie sur mon disque audio externe avec le service pack 1 service pack 2 que j'avais acheté et que j'ai répé depuis mes idées officielles oui je suis dans l'égalité bref donc je vais pas vous montrer comment avoir la musique mais juste comment vous pouvez faire pour installer quake spasme donc là on commence déjà par télécharger je vous mettrai l'adresse dans le lien dans la description vidéo donc là vous avez été chargé pour la version shareware donc elle pèse je crois qu'elle pèse 15 mégas en tout comme ça donc là donc vous voyez qu'ils prennent la version shareware qui est un fichier zip un seul exemplaire 8 méga 7 là il y a deux options soit parce que je maintiens deux paquets sur aur donc pour arch linux entergos et manjaro c'est le moteur quick spasme soit vous avez la version stable la 092 soit la version svn que je maintiens aussi je vais y arriver web spasme svn qui est la version 092 en quelque sorte voilà ces deux versions je vous conseille dans un premier temps de rester avec la version stable donc on passe par ligne de commande vous voudrez bien passer par exemple par pmac si vous l'utilisez voilà donc il suffit de rechercher quick spasme je ne sais pas si je vais l'installer actuellement non je vais passer sur la machine donc soit vous passez par pmac soit vous passez par ligne de commande je vais passer par ligne de commande c'est la même chose vous passez par pmac si vous êtes sur manjaro enfin sur banjaro linux donc on fait yaourt-g quick spasme et pas très long à compilé donc voilà on fait cd quick spasme mec pkg moins s et i pour installer directement l'ensemble donc pendant ce temps là on va préparer le répertoire de téléchargement 1 06 on va extraire ici et le contenu de 1 zut s'il te plaît dans des ice sale bête sale bête sale bête sale bête comment on peut faire 1 je me suis fait avoir sinon on va voir si on peut trouver des fichiers pack soit vous avez vous pouvez passer par un dos pour récupérer les paquets mais on va se simplifier la tâche on va voir si on peut trouver des fichiers pack bon alors qu'on installe tout là j'aurais dû vérifier c'est un dos à l'origine donc il est précise veuillez installer les fichiers pack 0 et bien sûr pack 1 si vous l'avez dans leur répertoire homme bon ça on va regarder ça pour en terminer ça quake 1.06 pack file voilà quake shower packs avec un peu de chance on va pouvoir les télécharger donc je mets ça aussi de côté bon si vous avez un dos ou compagnie vous pouvez vous débrouiller avec et que je crois que coexpasme aussi existe pour windows donc alors normalement si tout se passe bien parce que j'avais pas pensé que c'était une version à extraire donc là je vais extraire le fichier c'est bon donc là par contre si vous êtes sur linux il faut renommer le fichier donc il faut mettre pack 0 en minuscule voilà ça c'est fait maintenant voilà on va ouvrir il faut créer un répertoire qu'on va appeler point coexpasme et on crée un sous répertoire donc contre shift n qui va s'appeler id1 et dans id1 on va mettre le fichier pack alors je sais pas si dans je vais voir si le jeu est lancé par an semaine principale est-ce que coexpasme se met dans la section jeu non je vais en rechercher pour voir s'il se trouve quelque part il faudra que je modifie ça il faudra que je modifie ça il faudra que je le modifie bon bref c'est trop bien grave donc une fois que vous avez fait ça vous ouvrez un terminal et vous faites un quick spasme esperluette et normalement et maintenant on peut configurer l'option en ensemble donc c'est entrée pour modifier donc je vais mettre ce que j'ai d'habitude c'est d voilà voilà et voilà donc là je vais tester un peu lancé ah j'oublie le mouse look personne la souris non mouse look oui voilà c'est mieux là vous avez un quake qui se lance dans le scénophie dans le premier niveau sans me faire buter à droite il va préciser voilà pour utilisateur enregistré uniquement et là normalement je me souviens bien bon je vais tricher légèrement parce qu'à chaque fois je me cours de côté c'est pas bien ça permet d'accéder au niveau de mer et si vous donnez un coup de fusil ici donc on va commencer le dope fish donc là on va se mettre en mode normal allez je vais essayer de finir le premier niveau en mode normal sans me faire trancher la tronche voilà vous avez je vous mettrai tous les diens dans la descriptif bien sûr on va quand même se faire buter au premier niveau là m3 ok donc on va avoir quelques chiens de plus ça fait jamais de mal d'avoir un axe énergé ça c'est très bien quand vous êtes un peu énervé après une longue journée je couche et c'est tout par lui on va se prendre un petit bénéfice petit 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 allez on va se prendre super champion tant que j'y suis je vais m'avancer un petit peu dans le nettoyage et mercredi si je suis je n'ai plus super away j'ai plus peu de damage C'est parti. C'est l'accès au... Donc je vais prendre lui, lance... Clou... Donc il m'en reste... Ah, plus qu'un seul célèbre... Vous voyez, c'est ce bon vieux Crack Shower. Alors là, je vais quand même aller trouver un secret qui est facile à avoir. Pas celui où il faut sauter parce qu'à chaque fois que je tombe. Parce qu'il y a, je crois, un méga-el. C'est aussi, mais comme à chaque fois, je me casse la binette. Donc si mes souvenirs sont bons, c'est bien sûr de l'autre côté. Et... Espérant que la combinaison tienne suffisamment longtemps... Voilà, on peut aller jusqu'à la fin. Bon je sais, je suis l'un des Speedrunners qui finissent secouer en 17 minutes. Tout le monde montre en main, mais... Voilà. Bon, j'ai mis 4 minutes. Bon, je vais voir si j'arrive à me faire l'hologre. Non, tu ne vas pas balancer ta grenade. Non, tu vas voir si j'arrive à me faire l'hologre. Merci. Voilà. Voilà. Ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. là il y a un coup de damage qui apparaît mais il ne faut pas le prendre maintenant bravo j'arrête voilà c'est voilà comment on peut lancer quake mais si vous avez la version complète vous mettez tout dedans si vous avez le mission impact 1 c'est le répertoire hypnotique le mission pack 2 c'est le répertoire rogue après c'est moins game optique moins game rogue et si vous avez le mission pack 3 enfin le mission pack 3 non officiel abyss en pandemonium c'est s'appelle que je dise pas de bêtises impel voilà game game impel sur ce je vous laisse j'espère que cette toute petite vidéo vous a plu je vous mettrai tous les liens dans le descriptif je vous dis salut à tous et à la prochaine bye bye